Bonsoir, bonsoir, bienvenue, c'est la grande rentrée d'Apprendre ou à l'essai et à la clé, à la clé c'est le cas de le dire, non pas 500 000 euros, mais désormais dans notre émission, 1 million d'euros à vous partager, vous qui nous regardez. Puisque c'est la grande rentrée, je vous le disais à l'instant, on a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour une nouvelle version d'Apprendre ou à l'essai, plus folle, plus dingue et plus riche pour vous. Venez avec moi, découvrons ensemble le nouveau décor de notre émission. Regardez comme c'est beau! Si c'est pas la grande classe, je vous le disais à l'instant, beaucoup de nouveautés dans l'Apprendre ou à l'essai, tout d'abord 1 million d'euros à gagner chaque soir, 1 million d'euros que vous partagerez, vous aussi, et c'est la roguenne au 3281 ou par SMS en envoyant boîte aux 6300, c'est parti, fini les vacances pour le chacal qui désormais fera partie de la partie, je vous demande de siffler celui qui participe à l'émission, notre chacal. D'autres nouveautés, cette année, ce ne sont pas 22 candidats, mais 24 candidats que nous accueillons ce soir. Et c'est une bonne nouvelle pour vous qui nous regardez, 2 nouvelles boîtes, la boîte qui représentera la région Outre-mer, bonsoir mademoiselle, quel est votre prénom? Valérie. Bonsoir Valérie, vous venez d'où? Mayotte. Et enfin, il était temps que vous soyez représentés, et enfin, les pays francophones sont représentés, parce que vous le savez, apprendre à laisser diffuser dans le monde entier, je me la pète dans toute la planète, et pour représenter ce soir les pays francophones, nous avons... Faten. Faten, vous venez d'où? Tunisie. Tunisie, là, les boîtes cartonnes en Tunisie. Voilà donc pour quelques-unes des premières nouveautés. Alors, il faut que vous sachiez qu'on a constaté, après de longues études scientifiques, qu'à chaque fois qu'on posait une question sélection à nos candidats, et à nos candidats, les réponses étaient nulles. C'est pourquoi, c'est un tirage au sort qui vous permettra de vous rejoindre. Êtes-vous prêts pour le tirage au sort? Oui! Computer, sélectionnez le premier de la rentrée ou la première. Quelle est la région qui va tenter de repartir avec 1 million d'euros? La Basse-Normandie, les rames et les cieux! La région Basse-Normandie va nous accompagner pour cette nouvelle aventure. Il s'agit de Caroline. Voici tout de suite un petit sujet. Et juste après, je suis très, très en forme. Moi, ce soir, je suis très content que ce soit la rentrée. On démarre la première partie de la nuit. Caroline est née il y a 40 ans à Rouen, où elle passe une enfance de star sur les plages normandes. Elle rêve alors de devenir artiste, clown ou bien danseuse. Et à 15 ans au lycée, elle rencontre Patrick, l'amour de sa vie, qui la soutiendra dans sa passion artistique et qui, en tant que premier fan, l'aidera à devenir artiste peintre. Caroline est la cadette de ses 3 frères et la maman de 4 merveilleux enfants. Logique alors que le 4 soit devenu son chiffre fétiche. Ce soir, si elle gagne grâce à lui, elle montra sa propre galerie. Caroline, c'est à vous. Et n'oubliez pas que vos 4 portes bonheur vous regardent. Bonne chance, l'artiste! Mesdames et messieurs, accueillons Caroline! Venez me rejoindre! Comment ça? Bien, merci! Vous en prie, installez-vous! Merci, merci, merci pour elle! Oh là là, vous avez vu qu'ils nous ont agrandi la piste dedans, c'est tout! Elle est bien large! Oh, il y a... Oh, il y a... Super! C'est pour nous tous seuls! C'est pour nous tous seuls! Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs! Je m'appelle Caroline, j'ai 41 ans, j'ai une très très belle famille, 4 enfants, et je suis artiste peintre. Ah bon, on verra des toiles tout à l'heure peut-être de votre travail. Peut-être, oui, oui, éventuellement. Bon, ma belle, regardez en face où vous léchez le dégât. Eh bien, vous l'avez vu, vous l'avez entendu désormais, nous allons gagner jusqu'à 1 million d'euros chaque soir. Regardez les sommes apparaître à l'écran. Vous avez vu l'arrivée des sommes? C'est une nouvelle rentrée des effets spéciaux de 1 centime d'euros à 1 million d'euros! Hein? Alors, vous l'avez remarqué, l'objectif est que ça devienne très simple. Et là, on a mis 2 couleurs, bleu et doré. Et bleu, on s'en fout, doré, on y croit! D'accord? Je vous rappelle que nous avons offert l'année précédente 25 161 200 euros. Et qu'on va tenter de faire la même chose, car ces boîtes sont réparties par Jean-Louis. Comment ça va, Jean-Louis? C'est un très bonjour, Caroline. Et non, je n'ai pas songé. Je suis toujours huissier. Et c'est à ce titre que j'ai réparti les 24 sommes dans ces 24 boîtes. Ne louiez pas, Caroline, ce n'est que du hasard. Bonne chance, Caroline. On va démarrer de notre partie, puisque vous le savez, beaucoup de nouveautés dans Apprendre à l'Essai, notamment 3 sages. Alors, on ne sait pas s'ils sont sages, mais désormais, avant chaque émission, nous choisirons au hasard 3 personnes dans le public qui auront pour but de vous conseiller. Quand vous serez en perdition, en galère, en angoisse et tout, ils seront là, ils seront là pour nous conseiller. Bonsoir, quel est votre prénom? Bonsoir, Arthur, je m'appelle Bassine. Vous vous appelez comment? Bassine. Bassine, comme une bassine. Oui. C'est vrai? Eh bien, il n'y a pas de quoi. Écoutez, d'accord. C'est bien d'être conseillé par une bassine. Et vous, quel est votre prénom? Je m'appelle Chantal, j'étais assistante maternelle et à la retraite depuis mardi. Depuis mardi? Oui. Bravo, rémiscitation. C'est tout fait, hein? Et enfin? Bonsoir, Arthur, je me prénomme Franck et je suis conducteur de métro à la RATP. Vous n'avez pas du tout la même voix qui va avec votre corps. Vous avez... On sent le gestion, là, hein? On sent le biker avec les tatouages. Je bimbre tout comme ça. Je te vois. Vous êtes conducteur à la RATP. Sur quelle ligne de métro? La ligne numéro 1. D'accord. Donc, à tout instant, vous pourrez vous référer à nos 3 amis qui vont désormais devenir vos sages et vous conseiller. On va démarrer cette partie. Vous portez devant vous le chiffre 19. Si vous le souhaitez, avant de démarrer la partie, je vous invite à l'échanger. Ah là, c'est nouveau. Tout est nouveau dans l'émission. Sauf les polos. On ne change pas une formule qui gagne. Voyez-vous. Je vais l'échanger, oui. Ah, déjà, on l'échange. On y va? Où je vais? La Lorraine. La Lorraine. Où est-elle? Oh là là, vous êtes loin maintenant. Je vais faire 10 km par émission. Ça va, ma belle? Vous m'avez manqué cet été. Bonsoir. Moi aussi, alors là. Vous n'étiez pas rousse quand on s'est vues. Oh, si. Mais alors, pas coiffée pareil. Vous n'aviez pas de cheveux comme ça. Je m'avais manqué quand même. Je vous ai manqué aussi? Ah, mais moi, il n'y a pas que physiquement que vous m'avez manqué. Vous êtes propriétaire de la boîte numéro 4. On est parti pour 6 boîtes avant le premier coup de fil du fumier. En avant. La boîte numéro 2, Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais. Allons-y, Mademoiselle Lina. Oui. Est-ce qu'elle est mignonne? Elle était arrivée en fin d'année l'année dernière. 25 000 euros. Vous vous souvenez des règles? Oui. On garde une grosse boîte pour la fin. Boîte suivante. Alors, la numéro 5. Poitou-Charentes. Allez, mon garçon, ouvrez cette boîte. Oh, la vache. 200 000 euros. Boîte suivante. Je n'ai pas du bien comprendre. La 3, Île-de-France. Ah, ma beauté, ma princesse. Ouvrez-moi cette boîte. Il faudrait qu'on ouvre du bleu. Oui. Oh, non, c'est la première de l'année. Faites-moi plaisir. Boîte suivante. La numéro 1, l'Alsace. L'Alsacien. Allez, ouvrez-moi cette boîte. 15 euros, ça va, hein? On prend. Allez, boîte suivante. Et la 6, la Bretagne. La... Oh, mamie! Un bisou, mamie. Oh, bien. Non, mamie, on ne s'est pas vus tout l'été. Et en plus, j'ai plein de bisous à vous faire. Ah, bon? Des bretons et des bretannes. Ça va, ma belle? Très bien. 5 000 euros. Génial. Boîte suivante. Allons-y. Même moi, ça me fait bizarre d'être dans un nouveau décor et tout. Je trouve ça trop cool. Oui. Allez, on y va. La 11, Picardie. Allez, le Picard. Ouais, vous n'avez pas fait de sport non plus pendant les vacances, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah! Oui, je vous vois maintenant. Vous avez passé des bonnes vacances. Vous avez fait quoi cet été? Ouais, ouais, vous êtes partis en vacances avec votre chat. Ouais. Et votre grand-mère? Comment ça va? C'est marrant parce que, pour la 1re fois, je vous vois et je trouve que vous étiez déjà moche quand on vous connaissait pas. Et bah, maintenant qu'on vous voit, je vous trouve encore pire. Je vous pensais plus petit que ça, figurez-vous. Ouais, à mon avis, c'est les épaulettes que vous avez mises, les épaulettes de Pierre Palmade. Ouais, ouais, bah, montrez-vous. Si vous étiez courageux, montrez-nous votre visage. Ah, bah, vous n'osez pas, hein? Bien sûr. Ouais, 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 ouais. Très bien. Pour l'instant, on nous propose de l'argent. Puisque, si vous le souhaitez, le banquier se propose de racheter votre boîte contre la somme de 28 000 euros. À prendre ou à laisser. Eh bien, je le remercie, ça me fait très plaisir. Je laisse et je garde ma boîte. Alors, on continue. Et vous aussi, 3281 ou par SMS. En envoyant boîte, 60300, vous partageerez les gains de notre amie, notre belle candidate. Je vous rappelle qu'il reste 100 000, 150 000, 300 000, 500 000, 1 million d'euros. C'est la grande nouveauté de l'émission. Chaque soir, jusqu'à 1 million d'euros à partager. Alors, bonne chance à vous. Alors, je disais qu'il y a 2 choses qui ne changeaient pas dans l'émission. Il y a mes polos et ma volonté de faire des massages. Allez, on va enchaîner. Allez. Boîte suivante. La 21. La 21. Oh là là, ma copine Paka. Allez, on voit cette boîte. 250 euros. Allez, Caroline. La 19, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. C'est celle que j'avais et j'aimerais. Je suis curieuse. D'accord. Je rappelle que c'est la boîte que vous avez en début de partie. Et vous avez choisi que Fabienne Ladingou nous ait sa boîte. 5 euros. Elle a bien fait, j'ai changé. On y va, on continue. La 23, la Corse. La 23, on y va. Allez, ma beauté. Ouvrez-moi cette boîte. 10 000 euros. C'est pas mal, Vanessa. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Boîte suivante. La 22. Ah. Comment ça va ? C'est une nouvelle venue. Elle va bien. Nouvelle région. Mayotte. D'accord. On salue les habitants de Mayotte avec leur digne représentante. Vous suivez l'émission ? Non, bah oui. Ouvrez-moi cette boîte. Aïe, 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 aïe. 300 000 euros. Oui, parce qu'on a changé aussi. Maintenant, il y a une boîte à 300 000. On vient de perdre 2 millions de francs. Détendez-vous, parce que moi, ce qui m'intéresse pour être totalement raisonnable, c'est qu'il reste 1 million d'euros. Oui, quand même. Et 500 000 euros. Et 150 000 euros. Et 150 000. Et 100 000 euros. Et 75 000. Donc, virez-moi du bleu. J'aime bien cette position tout en trapèze diagonale. Je vais ouvrir la 15. La 15. Allons-y. Bonne chance, mademoiselle. 500 000 euros. J'aime bien, parce que tant que ça sonne, ça clignote. Allô ? Ça va, vous ? Je voulais vous remercier, en fait, pour la boîte à 1 million d'euros. Ah non, mais je n'y ai pas pensé sur l'instant, mais je trouve que c'est une super bonne idée. Ça va vous coûter beaucoup, monsieur. Très bien, je transmets. Première offre de la banque, 28 000 euros. Deuxième offre de la banque, 35 000 euros. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les 3 sages, parce qu'on les a passés au 1er rang pour qu'ils gardent... Oui, oui, je vais leur demander, tiens. Franck ? Non, moi, Caroline, moi, je te conseille de rester avec ta boîte numéro 4. Oui, et puis de l'autre côté... Chantale ? Pareil, parce que 4, c'est votre chiffre. Moi, je le garderai. Pourquoi c'est votre chiffre ? 4 enfants. Donc, elle l'a changé dès le départ, donc ça veut tout dire. Donc, je ne la garderai. Ah non, ça ne veut pas tout dire. Non, mais bon, Caroline, c'est que le numéro 4, c'est bon. On a dit ça, je ne mets pas bavarde. Et une bassine ? Il y a beaucoup plus en jeu encore, donc on est là pour jouer. On continue, bassine ? Oui. D'accord. On continue. Merci pour vos conseils, vraiment. C'est très sympa. 32,81 au Paris-Saint-Bas, à l'envoyant boîte 6300, vous partagerez les gains de Caroline ce soir. Regardez votre écran, jusque 1 million d'euros, c'est notre grand retour. Je serais fou de joie que pour la première, on gagne 1 million d'euros. On y va, boîte suivante ? Moi aussi, je serais folle de joie. Quelle est la somme qui vous ferait plaisir ? À partir de quelle somme vous aimeriez ? 100 000 euros, c'est déjà une très belle somme. Voyons, pour démarrer, 100 000. Oh, moi, je prendrais bien un petit chèque de 100 000, moi. Voilà. Allez, on y va. La 7. La 7. Ouvre-moi cette boîte, ma belle. Ah ben voilà. Ce ne sera pas 100 000. Non. Merci, Noémie. Boîte suivante. La 8. L'Auvergne. Allez-y, mademoiselle. Notre chanteuse de l'équipe. 1,5 million d'euros en 2 boîtes. 600 000 euros, 4 millions de francs. Boîte suivante. Très bon conseil des 3 sages. Continue. Continue. La 9. La 9. Allez, Mickaël. 20 000 euros. Attention, là, c'est une catastrophe, là. Boîte suivante. La 10. L'Aquitaine. Ouvre-moi cette boîte, ma belle. Vous la sentez bien, cette boîte ? Oui, vous la sentez bien. Aïe ! 1 million d'euros. C'est... C'est fou, ouais. C'est fou. Pourquoi ? Vous ne vouliez pas l'ouvrir ? Vous sentiez qu'ils étaient là, le million d'euros ? Non. Ah bon, alors pas de regrets. Non, non, aucun regret. Enfin, si. Oui, allons. Ah, ben, ça rigole, hein. Bon, ben, je vous vois rire, hein. Faites pas le malin, hein. Ah ben, il est content, il fera pas un chèque d'un million. Allez, j'écoute votre proposition. 10 000 euros. À prendre ou à laisser. Nous avons refusé 35 000 euros, 230 000 francs tout à l'heure. Et là, c'est 10 000 euros. Voilà, dès l'écran. Il reste encore 150 000 euros, 75 000, 50 et 30 000. Bien entendu qu'on est déçus pour ces 500 000 et ce million d'euros qui sont partis il y a quelques instants en fumée. Mais malheureusement, vous connaissez les règles. 10 000 euros à prendre ou à laisser. Si vous souhaitez, vous pouvez demander l'avis des trois sages qui nous ont vraiment bien conseillés en nous disant de continuer. Attends. Qu'est-ce qu'elle dit, la retraitée ? Ben, je dis qu'elle est là pour jouer. Il faut qu'elle continue. Qui pense qu'elle devrait s'arrêter ? Ah, ils veulent continuer. Qu'est-ce qu'on fait ? 10 000 euros à prendre ou à laisser ? Allez, on continue. On continue et vous aussi. 32 81 ou par SMS. On est envoyé en boîte aux 60 300. Donc je me fasse au nouveau décor. Là, je viens de prendre un pet sur la table. Il y a plein d'angles dans ce décor. Alors, boîte, il n'est pas terminé ou quoi ? Alors ? La numéro 13. On enchaîne. Je rappelle que vous partagerez les gains de Caroline et que là, maintenant, regardez cet écran, il reste 2, 4, 5, 9 boîtes. Mademoiselle. 500 euros. Qu'est-ce qu'il y a, madame Bassine ? Ça va, hein ? Quel est votre problème ? Vous pensez que vous avez bien conseillé ? Oui. Bah oui, elle a ouvert 800 000 euros en 3 boîtes. On y va, on continue ? La 17. La 17. Allons-y. Le candidat de Haute-Normandie, soyez bienvenu. Bonne chance. Oui ? Vous voulez rajouter quelque chose, Bassine ? Hein ? 75 000 euros. Et le chacal, qui nous n'a ? Je rappelle qu'il nous a proposé 10 000 euros tout à l'heure. Allo ? Très bien. Bon. Si vous le souhaitez, la banque vous propose d'échanger votre boîte. La boîte qui porte le chiffre 4, chiffre fétiche et porte-bonheur. Est-ce que vous considérez que cette boîte que vous avez récupérée en début de partie, c'était pas la vôtre, hein ? Vous l'avez déjà échangée. Est-ce que vous pensez qu'il y a à l'intérieur 150 000 euros ? Si oui, gardez-la. Sinon, débarrassez-vous-en. C'est à prendre ou à laisser. Je pense pas, là. Non, mais il faut penser. Parce que sinon... Oui, mais j'ai deux chiffres. Ah. J'ai le 12 aussi. Très bien. C'est 3 fois 4. C'est 3 fois 4. C'est un chiffre que j'aime aussi, beaucoup. Pour quelles raisons ? Je suis née le 12. Ma fille est née le 12. Mon père est né le 12. Je suis mariée le 12. Le 12, c'est... Pourvu qu'elle soit 12, la chanson de Mélène Farmer. Donc, je garde ma boîte pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les sages ? Madame la retraitée ? La 4. Vous savez que si elle repart avec 10 euros... Mais elle est venue sans rien, Arthur. Bah, bah, oui, bien sûr. Vous seriez à sa place. Vous seriez pas dans cet état. Bah, je ne sais pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit, le... Moi, je garderai également la 4, excuse-moi. Parce qu'elle nous a cité que 4 dates du 12. OK. On les a trouvés à la buvette, les sages, ou quoi ? C'est pas un peu fou. En fait, ils étaient très sages à la buvette. Alors, on garde notre boîte ? Je garde ma boîte. Une fois, deux fois, trois fois, et nous, on garde le contact au 3281 ou par SMS. Ah, nous voyons boîte, justement, 6300. C'est la rentrée d'apprendre ou à laisser regarder cet écran. 150 000, 50 000 euros. Après, les vacances, quand on sait que les impôts qui arrivent, ça peut pas faire de mal d'en repartir avec 150 000 euros, 1 million de francs. On y va, boîte suivante. La 14. Une boîte à l'appel. Quel est votre prénom, déjà ? Fatel. Bienvenue à la Tunisie au travers de vous. Bonne chance. Salut aux téléspectateurs tunisiens qui nous regardent. Bonjour à la Tunisie. Oui, oui. Pas de signe zodiacal. 100 euros. Bravo, mademoiselle. Boîte suivante. Ah, il y a un deal. Oui, allô ? D'accord. Vous l'avez compris, parmi les nouveautés de l'émission, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la partie, après chaque ouverture de boîte, nous recevons un coup de fil du banquier. Il nous propose 20 000 euros à prendre. Lois-laissée. Je continue. Une fois, deux fois, trois fois. On continue. Je vous aussi au 32, 81 ou par SMS à l'envoyer en boîte de 63 100. Bon, bah écoutez, vous venez de refuser 20 000 euros. Vous êtes une grande. OK. Maintenant, vous n'avez plus le choix. Regardez cet écran. 10, 20, 30, 50, 150 000 euros. Virez-moi du bleu. Une boîte. La 24. La 24. Limousin. Ah, la limousine. Comment ça va, la dingo ? Très bien. Bah oui, j'ai pas de nouvelles. Vous avez passé les bonnes vacances ? Oui, excellent. Vous êtes allée où en vacances ? Malheureusement, je ne suis pas partie. J'ai dû travailler. Vous êtes restée ici ? Oui. Alors là, je suis content, c'est qu'elle mesurait 4 mètres. Avec le nouveau décor, allez se retrouver dans cette partie du décor. Il y a plus grand que vous, 4 mètres 30. Je ne sais pas comment ils ont fait pour le trouver. Qu'y a-t-il dans la boîte de notre copine du limousin ? Y a-t-il une petite ou une grosse homme ? La plus petite, je l'espère, pour notre candidate. Et pour vous qui partagerez les gains. Mais il faudra être patient, car la réponse, ce sera juste après ? Après la publicité. Avec un bon sourire, à tout de suite. Bonsoir, bonsoir chez vous. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Apprendre. On va laisser une nouvelle formule, nouveau décor. Oh là là, plein de nouveautés. Regardez, regardez, regardez. Je ne sais pas si on peut montrer ce chacal qui se trouve derrière la baie vitrée là-bas. Je peux vous dire que je ne suis pas content de le savoir sur le plateau. Mais heureusement, tout ceci est compensé par le charme et la beauté de notre amie Caroline. Caroline, candidate mariée. Vous êtes mariée ? Oui. Marie, il s'appelle comment votre mari ? Patrick. Patrick, d'accord. 4 enfants, Clémentine, Katiane, Charlie. Hugo. Juste avant les réclames, vous avez souhaité que notre candidate limousine, la plantureuse candidate représentant la belle région du limousin, ouvre sa boîte. Y a-t-il une petite ou une grosse somme ? Mademoiselle. 30 000 euros. Ah ! C'est énervant. Boîte suivante. Après le coup de fil du banquier. Il faut que je me bitume aussi aux nouvelles règles. Oui, allô ? D'accord, je transmets. Soyez plus aimables. Il y a 2 minutes, le banquier nous a proposé 20 000 euros. Et cette fois-ci, le banquier révise son offre. Et à la hausse, 28 000 euros à prendre ou à laisser. Regardez cet écran. 10, 20 euros, 2 boîtes minables. Et 50 000 euros et 150 000 euros. La banque propose 28 000 euros. Vous pouvez vous retourner vers les sages, qui ne sont pas si sages que ça. Je ne sais même pas pourquoi ils appellent les sages, d'ailleurs. Alors, les conseillers. Alors, Bassine, qu'est-ce que vous nous recommandez ? C'est très tendu, là. Ah, oui ? Il faut me laisser analyser la situation. D'accord, la retraitée, qu'est-ce qu'elle pense ? Non, non, je ne prends pas. Vous ne prenez pas ? Je continue. Je croise les doigts avec toi, Caro, et je te conseille de garder ta boîte et de continuer. D'accord. Eh bien, on n'est pas embrouillés, donc. Vous avez vu, j'ai des réflexes de l'ancien émission. D'habitude, je mettais la jambe là-dessus. Oui. Et là, il n'y a plus de trucs où je mets la jambe, donc je n'arrête pas de faire des trucs. Alors, vous qui nous regardez, je ne fais pas du vélo pendant l'émission. J'essaye de caler ma jambe quelque part, je n'y arrive pas. Je vais garder ma boîte. Vous êtes sûre ? Oui. Alors, une fois, je préfère, parce que là, vous venez de refuser 184 000 francs. Je suis désolé de devoir vous le rappeler. Virez-moi les 10 euros, les 20 euros. Vous connaissez un peu de musique, là-bas ? Vous prenez-moi cette boîte. Allez, on y va. Oui, 10 euros. Boîtes-y-vente. Ah, mais non, pas Boîtes-y-vente. Oui. Eh bien, ça fait du bien, un peu de musique. Vous n'en avez jamais entendu de la bonne musique. Ah, bien, vous devez aimer la trompette. Moi, j'aime la trompette. Vous aimez quoi, la trompette ? Ah, bien, ça vous fait un point commun avec... Vous aimez la trompette ? Ah, j'aime beaucoup la trompette. Vous pratiquez vous-même la trompette ? Du tout. Du tout. Vous êtes un poisson, quoi, là ? Qu'est-ce que vous avez... Moi, vous êtes là. Regardez votre écran. 20 euros, 50 000, 150 000 euros. Deux chances sur trois d'avoir 50 000 euros, c'est bien. Une chance sur trois d'avoir 150 000 euros, c'est bien. 20 euros, c'est naze. Et une boîte naze. Il y a quelqu'un ? Oui. Non, j'ai jamais aimé les chiffres. Oui, bah, je vois ça, hein. J'ai une offre à vous faire. Si vous le souhaitez, le banquier vous propose de racheter votre boîte contre la somme de 35 000 euros. Retour à la case départ. Alors, je vous rappelle que, tout à l'heure, vous avez refusé cette somme de 130 000 francs. Qu'est-ce qu'elle en pense, Bassine ? Elle en pense que... Elle continue. Elle continue. En Bassine, elle... Mais elle a encore 150 000 euros en jour. Oui, tout à fait. Et si elle ouvre la boîte à 150 000, on aura plus de 35 000 euros. Il y a 20 euros, aussi. Mamie, qu'est-ce qu'a dit la retraitée ? Moi, je dis que le banquier exagère toujours. Bah, oui. J'aurais pu lui proposer 60. Oui, mais... Parce qu'il y a entre les deux, quand même. Il y a 50 et 150. Bravo ! Donc... Bien, l'homme ! Il aurait pu faire un geste. Non, c'est vrai que... Moi, je dis que tant qu'il n'y a pas 75 000 dans l'escarcel, c'est niet. Niet. Tant qu'il n'y a pas 75 000 dans l'escarcel, c'est niet. D'après le grand. 35 000 euros, on va prendre ou à laisser. Je garde ma boîte. Vous refusez l'offre du banquier ? Oui. Une fois. Deux fois. Alors, on va continuer, ma belle. On va continuer. Vous êtes consciente que vous n'avez plus le droit à l'erreur. En face de vous, la boîte de la candidate de la région Midi-Pyrénées et Pays de la Loire, deux belles candidates. Vous n'avez pas le choix. Vous devez d'ouvrir la boîte à 20 euros. Comme ça, au minimum, on a 50 000. Et on est bien. Comment c'est pas pleurer ? Non, mais c'est pas que... Parce que ça fait de l'électricité. Sur le nouveau décor, il paraît que si on pleure, on peut être électrocuté. Pleurez dans mes mains. Je suis consciente que 35 000 euros... Vous venez de refuser quand même 230 000 francs. Exactement. Vous avez des projets en plus. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie avec cet argent ? Mais je voudrais un jour avoir une galerie de peinture. Ah oui, parce qu'elle peint. Je voudrais que vos camarades nous montrent les belles toiles que vous faites, les beaux dessins. C'est important parce que c'est... Regardez comme c'est joli. C'est beau. C'est vachement joli. On dirait Bassine sans les cheveux, dis donc. C'est un... C'est votre travail. C'est vous-même, un autoportrait ? Ah, tu vois que j'ai reconnu. C'est un autoportrait. Il y a d'autres dessins ? D'autres... L'autre, c'était pour vous. C'était. C'est pas vrai. Faites voir qu'il y a pour moi un cadeau. Oh ! C'est joli, ça. C'est pour moi. Et à lancer-moi sur un mulet. Laissez-moi avec des babouches, regarde. Ah ben, vous savez quoi ? Si vous me le permettez, je vais l'accrocher dans ma loge. D'accord ? Comme ça, je l'aurai tous les jours avec moi. Bravo. Allez, on y va. On va gagner un maximum d'argent. Parce que comme vous l'avez dit, vous êtes peintres et vous aimeriez ouvrir une galerie. Peut-être permettre à des jeunes talents de s'exprimer. Tout à fait. Ouvre-moi la bonne boîte, 18 ou 12. Mais je suis très ennuyée, là. Ah bon ? Oui. Pourquoi ? Parce que la 18, c'est la boîte... Toutes les boîtes, depuis le début, elles sont porte-bonheur. Non, 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 mais... Si, 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 si. Je vais ouvrir la 18. La 18. Comment ça va, ma douce ? Très bien, merci. Ça va ? Très bien. Permettez que je jette un coup d'œil avant ? Je sais pas. Vous êtes super belle. Qu'est-ce qui s'est passé cet été ? Je suis allée voir ma mère. Ah, ça vous a rendu belle d'aller voir votre mère ? Voilà, exactement. Je m'étais dit, pendant les vacances, tout allait s'arranger. Mais comme un scénario écrit d'avance, chaque soir depuis la création de cette émission, et c'est incroyable parce que c'est vous qui choisissez les boîtes, c'est vous qui écrivez votre destin dans l'émission, une fois de plus, on se retrouve avec le grand écart. Une fois de plus, la plus petite et la plus grosse des sommes se retrouve en jeu. Et ce chacal, que l'été n'a pas rendu doux et docile, nous nargue de plus en plus. Il est en bonne voie, il se montre. Oui, alors. Arrêtez de rire un peu. On vous voit désormais, vous savez. J'écoute votre offre. J'ai une offre à vous faire. Si vous le souhaitez, le banquier vous propose d'échanger votre boîte contre la somme de 65 000 euros. 65 000 euros à prendre ou à laisser. Faites-moi un sourire. Pour 35 000, vous étiez en larmes. 65 000 euros. Tout de suite, 425 000 francs cash. Un partagé avec un téléspectateur. Je vous pose une question. Pourquoi nous proposent-ils autant d'argent ? Qu'est-ce qu'ils en pensent, nos amis des sages ? Enfin, bassine. Vous prenez quoi ? Ça, vous prenez. Vous prenez quoi ? Qu'est-ce que vous prenez, bassine ? J'aurais échangé la boîte. Vous auriez échangé la boîte ? Contre l'argent ? Oui. Ah, d'accord, ok. La retraité. C'est une belle somme pour démarrer. Pour démarrer quoi ? Bah, faut qu'elle apprenne. Ah, faut qu'elle accède. Alors, écoutez, on va faire simple. Apprendre ou à laisser, d'accord ? Bassine. Apprendre. Mamie ? Apprendre. À laisser. Quoi ? Oh ! C'est vrai ? Oui. Pourquoi ? Donc, vous pensez qu'il y a 150 000 euros dans cette boîte ? Je suis persuadé qu'il y a 150 000 euros dans cette boîte. Vous êtes joueur ? Je suis joueur. Mais pas quand vous conduisez une rame de métro. Non, parce que... On continue à prendre ou à laisser à fond ? Je crois, ces voyageurs, je les emmène avec moi. Je l'entends, la petite voix, là, hein, qui dit... Oui, 65 000 euros, c'est bien. Mais c'est pas 150 000. Une chance sur deux d'avoir 150 000 euros, 1 million de francs. Qu'est-ce qu'on fait ? À prendre ou à laisser ? Vous êtes maman, vous avez 4 enfants. Avec 65 000 euros, on peut démarrer une galerie. Avec 150 000 euros. Je vais vous dire, Arthur, 65 000 euros, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Mais je vais prendre les 65 000 euros. Avec un sourire. Avec le sourire. En disant merci. Une fois, deux fois, trois fois. Merci, mademoiselle. 65 000 euros. Le problème, c'est que désormais, la boîte numéro 4 ne vous appartient plus. Je suis content. Moi aussi. J'aurais détesté démarrer. La première, ça porte la poisse avec une petite somme. Ça aurait été terrible. Euh, 65 000 euros ! Le problème, c'est que souvent, quand le banquier nous propose beaucoup d'argent, souvent, c'est parce qu'il y en a encore plus. Avons-nous fait le bon choix ? Bonsoir, ma belle. Vous, vous avez bronzé encore la marque du maillot. Voilà. Ben, il va, alors... Permettez. C'est la première de l'année. C'est la première d'apprendre ou à laisser. Merci d'ores et déjà de votre fidélité. C'est parti pour une nouvelle saison. À la clé, chaque soir, 1 million d'euros. Ce soir, en vendant votre boîte, 65 000 euros, très belle somme qui nous fait démarrer sous de bons auspices. Avez-vous fait le bon choix ? Je ne sais pas. Y a-t-il... De toute façon, c'est le bon choix. C'est le bon choix pour moi. Y a-t-il 150 000 euros devant vous ? Chiffre 4 que vous avez maintenu. Chiffre porte-bonheur, 4 enfants. Je suis désolé. Et pour démarrer ce soir, c'est le banquier qui a perdu. Vous avez rendu 65 000 euros. Une boîte qui a emporté 20. Eh bien, ça commence bien. Félicitations, mademoiselle. Venez avec moi. En face de nous, un téléspectateur dont le nom apparaît à l'écran et qui va partager cette somme à vos côtés. 65 000 euros pour démarrer. Je vous rappelle que la partie continue sur TF1.fr. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. A bientôt. Félicitations. Dès maintenant, appelez le 3281 ou envoyez boîte au 6300 et vous partagerez peut-être jusqu'à 1 million d'euros avec notre candidat de demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada